Suite au report du double scrutin du 1er mars, une mission de médiation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, est attendue à Conakry ce mardi. Objectif, évaluer la fiabilité du logiciel de gestion du fichier électoral. À Conakry, cet effort de médiation de la CDAO est diversement interprété par les citoyens. Les partis présents de la Guinée ne se font pas confiance maintenant. Il faut l'implication des organisations internationales pour nous séparer. Ça ne nous rassure pas. Moi, en tout cas, ça ne me rassure pas. L'implication de la communauté internationale, ça ne me rassure pas si on va trouver une solution. Je suis content pour ça. Nous, on attend la vérité. Tout ça sera clair. C'est parce qu'ils sont venus pour ça. Ils ne sont pas venus pour les mabouilles. Nous, on attend la vérité. On met la vérité devant les Guinéens. La manière dont on doit aller là, la manière dont on doit s'en sortir dedans. Nous, on est contre ce que les CDAO viennent ici. Notre problème, c'est notre problème. On doit arranger ça en l'habillable. Alors, le boulot n'est pas venu mêler dans notre affaire. Cet étudiant est plutôt catégorique. Pour lui, la médiation internationale ne donne pas une bonne image de la Guinée. Il est de ceux qui privilégient le dialogue interguinéen. Pour moi, peut-être, ils vont essayer de sensibiliser M. le Président, de renoncer. Peut-être, son projet de troisième mandat en Guinée, peut-être. Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, ils vont donner des conseils concordants au M. le Président. Non, ça ne donne pas une bonne image. Nos problèmes de la Guinée, on doit gérer ça ici, à nous-mêmes. Il faut qu'il écoute. Le président de la République doit écouter. La manière dont on l'écoute, lui aussi, il doit écouter les autres. Et ça ne peut pas continuer comme ça. C'est un être humain qui peut parler. Cette délégation des experts de la CDIAO va également se pencher sur les 2,4 millions d'électeurs problématiques, également dénoncés par l'Organisation internationale de la francophonie. Pendant ce temps, l'opposition qui maintient la pression sur le pouvoir projette de nouvelles manifestations les 5 et 6 mars 2020.